Tier List des FPS et pourquoi Rainbow Six est le meilleur FPS à regarder sur Twitch. De l'histoire de Twitch, de l'histoire du jeu vidéo, de l'histoire des FPS et de l'histoire entière de l'humanité. Non, je ne suis absolument pas orienté. On est totalement objectif, pardon. Ah, Matavatar qui arrive. On va avoir tous les représentants des jeux décédés. Ah, le fils de p***. Donc, le truc, c'est le meilleur FPS sur Twitch à regarder. Il faudrait que je fasse un truc parce que je sens que vous allez être débiles. Voilà. CS, STI, etc. En avant. Et je veux les explications à chaque fois. P-U-B-G. Moche à regarder, je dirais C. Pourquoi ? C'est vrai que P-U-B-G, le problème de P-U-B-G, c'est visuel en fait. Visuellement, ce n'est pas très joli quoi. On s'emmerde pendant 90% du temps quand même. Ouais, je suis d'accord. En termes de diffusion en D, le jeu est lent et parfois ennuyeux. La vue à la troisième personne dans les jeux de tir, ça me dérange un peu. P-U-B-G, c'est C. Après, il y aura peut-être des réajustements pour qu'on soit le plus juste possible. C, je suis d'accord. Ça ne bouge pas là. Battlefield, je le décale à droite, ça peut poser un problème. Squad. Ladies and gentlemen. Si c'est inconnu, soyez fair, votez pas. C'est trop lent pour regarder en live. Les graphismes, on dirait un jeu mobile. Squad, vous mettez en D. Ok, ok. Pour le côté lent. Après, ça dépend du contenu qui est créé autour. Après, il faut être en mode tactical avec une squad, justement. Daisy. Bonne immersion, Daisy. Oui, mais attention. Daisy, à l'heure actuelle, vous avez un mec en France, c'est BBX. Il fait 800 viewers dessus. Depuis 10 ans, quoi. Donc, ça se regarde. Il y a un truc, quand même, tu vois. Ça ne peut pas être en D. C'est plutôt lent, effectivement. En fait, le problème de Daisy, je pense, dans le Twitch game, c'est qu'à l'heure actuelle, les gens veulent du contenu rapide. Non ? Vous ne pensez pas ? Ils veulent 20, 30 minutes, 40 minutes. Ils veulent arriver au moment où, bam, c'est fun. Il faut que ça envoie de la dopamine. Daisy, c'est une histoire. Les gens, à l'heure actuelle, veulent des séries courtes. Daisy, c'est un livre. On n'est pas là pour regarder Arte. Tu n'es pas là pour regarder Arte. Il y en a d'autres qui sont là pour regarder Arte, franchement. Là, c'est comme si tu rentrais dans une bibliothèque en disant « Moi, je suis là pour les BD. Je ne suis pas là pour lire des livres. » On va quand même te rappeler que c'est une bibliothèque, tu vois. Daisy, franchement, en B, c'est lent, mais le gameplay reste intéressant à chaque moment. Ah, je le mets en B. Je suis d'accord. Daisy, c'est aussi le petit shot de bon alcool proposé par le serveur en fin de repas. Ouais, gotesque Daisy. Rust, je ne connais pas. Je n'ai jamais regardé de contenu de Rust. En cumulé, j'ai dû regarder 30 minutes. Et ça a l'air pourtant incroyable. Genre vraiment. Le côté, tu te construis une base et ta base peut rester et tout. Même chose que Daisy en bref. Ouais, mais il y a plus d'action, je pense. Daisy, les maps sont très grandes. Et il n'y a pas tant que ça de joueurs. Il faudrait calculer le temps moyen entre chaque confrontation. Sur Daisy, je pense qu'il est supérieur à celui de Rust. Non ? Genre 1 x 1.5 s'il faut donner un chiffre. C'est comme Ark. Tu commences, tu ne t'arrêtes plus. Ouais, je vois. J'aime bien le craft sur Rust. Moi, je dirais B. Ok, Rust en B. Ok, je comprends. Ça marche. Ouais, ouais, ouais. Hunt Showdown. Il y a des jeux comme ça, je les regarde. Je me dis pourquoi les gens ne regardent pas plus de contenu sur Hunt Showdown. J'avoue que je ne le connais pas trop, mais apparemment, ils ont fait des choix de game design plutôt dérangeants ces derniers temps. Ah ouais ? C'est-à-dire Hunt en A. Mais alors, pourquoi est-ce que vous n'allez jamais voir des gens sur Hunt Showdown ? C'est trop original, Hunt Showdown, mais personne ne connaît le jeu. Mais est-ce que tu as voté A dans ce cas-là ? Oui, assez régulièrement. Ah ouais ? Que s'il y a un bon streamer sur le jeu. Parfois, le fait qu'il n'y ait pas de viewers sur le jeu est juste créé par le fait qu'il n'y ait pas un effet de mode amenant des viewers sur le jeu, puisque les viewers amènent les viewers qui amènent les viewers. Et tu te dis, ça n'a rien à voir. C'est indépendant totalement de la qualité du streamer, de la qualité du jeu, de la qualité du stream. C'est horrible. C'est comme dans les bars dans les grandes villes. Ils font une file exprès devant pour que les gens veulent venir. Les bars vident, personne n'y va. Ah, vous mettez A. C'est quand même ouf que Hunt Showdown termine devant Daisy et Rust, alors qu'il est derrière tous ses jeux sur Twitch à l'heure actuelle. C'est vraiment que les streamers doivent être pourris dessus. Enfin, c'est vous qui envoyez ce message. Moi, je ne fais que le traduire. Ça n'a aucun sens. Ok, c'est vous les patrons. Que voulez-vous ? Escape from Tarkov. Normal, il n'y a que ceux qui aiment qu'ils connaissent. Donc, il est bien noté. Ouais, Hunt Showdown. Là, je suis désolé, mais je le mets en B. Ah, je le descends d'une case. 49-3. Le jeu en lui-même est un gros S. Mais à regarder, il peut être très barbant par moments. Pourquoi barbant ? Moi, je ne sais pas. C'est le truc que je regarde le plus. Je ne regarde que Landmark. S. Mais je n'aime aucun streamer FR sur Tarkov. Fais gaffe, il y en a 2-3 dans le chat quand même. Donc, fais gaffe à ta gueule. Donc, du coup, Lem, si moi, j'allais sur Tarkov, tu aimerais ? Franchement, Furlex, Six-One-Zil, voilà quoi. Ne serait-ce que ces deux-là, Six-One et Belge. Oui, je sais, mais bon, de temps en temps, c'est important aussi pour nous, Français, de faire preuve d'ouverture d'esprit envers les peuples démunis, ok ? On est en 2022, les mecs, d'accord ? De temps en temps, il faut... Donc, on peut aller voir les Belges, même si ça nous gratte les oreilles et que c'est dégueulasse à entendre et qu'on a l'impression qu'ils chient sur notre langue. Il faut faire un effort. Le vrai frein à Tarkov, c'est son élitisme, tu vois. Mais attention, on ne parle pas du jeu, on parle de l'aspect regardable. Tu peux très bien, je ne joue jamais à Tarkov et je regarde du Tarkov. Il y a plein de gens qui m'ont déjà dit par le passé, je ne joue pas à Rainbow Six, mais j'aime regarder du contenu sur Rainbow Six parce que je trouve ça incroyable les techniques, etc., les stratégies. Pourquoi est-ce que Escape from Tarkov a du mal à décoller en termes de viewership sur la partie française ? Et d'ailleurs, pourquoi ça marche si bien à l'international et pas en France, tu vois ? Tarkov est l'un des rares jeux plus agréables à regarder qu'à jouer. Tu vas te dire, oh, ça a l'air facile. Tu y joues, tu te fais défoncer la gueule. Et après, tu fais, ouais, bah non, je vais regarder le streamer, en fait. Et là, c'est cool. Alors que Code, tu vois le streamer, tu dis, je peux faire pareil. Et effectivement, tu peux faire pareil parce que tout le monde peut faire un kill. Tarkov en A ou en S ? Je le mets en A, 49.3. Un vote prêt, de toute façon. Battlefield 2042. Ouais, Battlefield, c'est le seul jeu qui est mieux à jouer qu'à regarder, en fait. Mais il y avait bien une tentative de vouloir faire du Battle Royale avec Firestorm, là, ou machin. J'ai jamais joué à ce truc. C'était horrible, Firestorm. Ah ouais, putain, la vache. Le viewer, il n'entrera jamais en tunnel vision. Trop de bordel à regarder. Ouais, ça pète dans tous les sens, quoi. Quand on regarde jouer à R6, ça donne plein de techniques, etc. BF, c'est juste gros bordel. Pourquoi regarder quelqu'un y jouer ? Mec, attends, on va arriver sur Warzone derrière. Tu vas pas me dire que tu regardes des techniques, quoi. Un frère, trois techniques. Le dropshot, le cancel shot, le power glide shot. Tu peux regarder un tuto sur TikTok. 30 secondes, c'est bon. Honnêtement, moi, j'étais content de proposer du stream en hélico parce que c'était moins le bordel en hélico. Quand je regardais les replays, quand on faisait les VOD, je me disais, putain, c'est cool à regarder, vraiment. Warzone, il y a plus de strats que sur BF 2042. Et le problème de BF 2042, c'est sur l'aspect de gagner, en fait. BF 2042, c'est un champ de bataille. Et c'est un énorme bordel. Tu meurs et tu vis, et tu meurs et tu vis. Mais il n'y a pas cet accompagnement. Il y a tellement de gens qu'il n'y a pas cette volonté de gagner. Battlefield devrait être un battle royal, au final. Il faudrait arriver sur Battlefield à garder l'aspect équipe A versus équipe B, que ce soit en gros 64 versus 64, et qu'à la fin, bam, 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 ce soit 1 versus 1. Alors, je ne sais pas comment ce serait faisable. Et c'est ça qu'il faudrait, en fait. C'est accompagner le joueur vers une vraie victoire compréhensible. Battlefield 2042, du coup, vous avez décidé de le mettre en... Bah, vous êtes des blaireaux. Vous avez décidé de le mettre en B, mais ça va partir en C. Et je pense que ce qui manque à Battlefield 2042, pour qu'il soit vu sur Twitch, je pense qu'il manque d'un certain mode de jeu. Va, l'on rentre ! A regarder sur Twitch. Perso, j'ai l'impression que peu importe le stream, les games se ressemblent tous, sauf qu'il y a un groupe en vocal qui anime. Valorant, en S. Mais attendez, mais on en a fait pendant 6 mois, etc. Machin, vous étiez les premiers à chialer pour qu'on revienne sur Rainbow Six. Vous vous y êtes tous mis, parce que vous êtes des putains de moutons, quand tout le monde a commencé à s'y mettre. On a tout mis sur Valorant. On a tout placé sur Valorant. On a changé la chaîne. On a changé les couleurs. On a changé les codes. Vous m'avez pourri, littéralement, pendant 6 mois. Je vous ai dit, Valorant était exceptionnel. Il y avait même des gens qui venaient me voir en me disant, mec, tu penses que je dois me lancer sur Rainbow Six ? Je leur disais, mec, va sur Valorant. Il y a plus de chances que dans 2 ans, Valorant soit toujours là, que Rainbow Six soit toujours là. Même moi, tu vois. Je leur disais ça. Et aujourd'hui, vous me dites que vous regardez tous du Valorant. Mais allez vous faire en... Non, 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 non. C'est parce que vous y jouez. Vous vous y êtes tous mis, là. Comme des bons gros moutons, sérieux. En quoi Valorant est différent de CS ? Valorant, je ne comprends pas, mais j'aime bien regarder. Tu ne peux pas ne pas comprendre CSGO. Je n'ai jamais joué à CS. Mal vieilli ? Mal vieilli ? Mais franchement, la France, vous êtes une communauté débile. Il y en a certains, vous êtes une communauté débile. Et vous savez quel est le problème ? C'est parce que quand vous avez commencé à vous mettre sur YouTube, quand vous aviez 11 ans, là, parce que vos papas m'avant, vous ne voulaient pas vous s'occuper de vous parce que vous étiez débile et vous étiez casse-couille, et vous filez le téléphone portable, vous allez sur YouTube, et malheureusement, malheureusement, quand vous avez tapé jeux vidéo et FPS pour la première fois de votre vie sur YouTube pendant... Après Dora, le premier jeu qu'on vous a dit que c'était la référence absolue, c'était God, mon gars. Alors que ça faisait 15 ans qu'il y avait des LAN qui se préparaient sur Counter Strike, etc. Le meilleur jeu de l'histoire de l'humanité. Et derrière, tu avais des petits gars qui étaient là. Oh, l'eSport, la référence de l'eSport, ça se joue à la manette. FPS, mon gars. Oh zut, j'ai oublié d'activer mon M-Assist. Vous n'êtes pas responsable de ça. Le vrai responsable, c'est qu'il aurait fallu que des personnes arrivent sur le YouTube game, des gros joueurs de CS, et commencent à faire du putain de contenu sur CS, quoi. Et derrière, vous êtes arrivés... Ah bon, Code ? Bah moi, j'ai grandi avec Code. VO1, frère. MW1, frère. C'est trop bien, frère. 360. 360. Je boive de l'eau, moi. Ceux qui disent CS est moche, Valorant, c'est pas tellement mieux. Est-ce que vous avez regardé le Major au Brésil, là ? Je veux bien, tu vois, R6, tu vois. J'adore R6, tu vois. J'aime bien Valor, tu vois. J'ai pas de problème avec Riot, etc. Mais en eSport, il n'y a rien au-dessus de CS. League of Legends, en FPS, en FPS, en FPS. Arrêtez, OK ? League of Legends, c'est cool, mais n'oubliez jamais que League of Legends a été inventé pour les gens qui sont nuls au FPS, c'est tout, voilà. Ah bah, on est trop nuls dans les FPS, on va faire un petit truc qui a vu du dessus. Putain, la vache. Ah, vas-y, franchement, tu prends Blitzcrank. Vas-y, je vais me cacher dans le bouche. Ah, il m'a fait chier avec l'enculé. Tu vas pas te faire des amis, MDR. Mais non, mais faut te dire les choses. Je suis le seul à penser ça. Tu prends pas le problème dans le bon sens. On dit pas que la compétition sur CS n'est pas la meilleure, mais on parle de regarder quelqu'un jouer. On était partis sur le fait que Valorant, vous le placez en S. Vous le placez en S. Valorant, en termes de viewership. Vas-y, franchement, vous me cassez les couilles. Je mets un roi. Apex. Apex, j'ai jamais joué. A pour Apex. Bon, je regarde pas l'Apex, en range. Donc là, je vous laisse libre à vous. Ok. Ok, très bien. Apex, c'est C. Maximum B. Quand tu connais pas le jeu, c'est difficilement agréable à regarder 6-4. What ? C'est un Battle Royale Fast Shooter. Un gamin de 8 ans comprend le principe. Il y a des méchants, tu tires dessus et à la fin, il peut y avoir un champion. C'est parce que tout le monde comprend le principe. Non, ça se voit que tu n'y as jamais joué MDR. C'est pas parce que t'as pas des mécaniques avancées que ça t'empêche de comprendre le jeu. Vous aimez pas le jeu, c'est pour ça. Je n'y joue plus du tout, mais c'est toujours cool à regarder. Ah ouais ? Tu regardes qui, Clément ? Fugue FPS, le GOAT. Je ne connais pas Fugue FPS, ok ? Mais je peux te dire que le GOAT sur Apex, c'est Waystug, ok ? Il n'y a personne au-dessus. Je ne connais pas les autres, donc je ne vais pas m'en faire un drama. Ça dérive sur le gameplay alors que le sujet, c'est de l'entertainment. Ouais, grave, à chaque fois, c'est pareil. C'est difficile à regarder. Ça ne peut pas être en S, en tout cas Apex, parce qu'effectivement, c'est vraiment rapide et parfois, tu es en mode putain, je ne les vois pas au fond. Mais ça ne peut pas être en B non plus. I don't know. Overwatch 2. CS Go. Non, les jeux mobiles, ça va, ça va, franchement. Overwatch 2, quoi. Non, je suis désolé, je suis désolé, mais Overwatch 2, Overwatch 2, c'est un FPS qui a été inventé pour les gens nuls au FPS. C'est le FPS pour les casus, ok ? Et après, on a réussi à en dériver et à en faire de l'esport. Pas du tout agréable à regarder. Brouillon. Pire qu'un teamfight, au World League of Legends, sérieusement. Bon, vas-y, je vous laisse le noter, mais vous connaissez mon avis. Je m'aidais. Ah, je m'aidais, mais en vrai, c'est C, quoi. Je suis un peu salaud, quand même. C'est juste pour la blague. Il y a quand même des mecs qui touchent bien, quoi, tu vois. Mais le problème de ça, c'est soit tu regardes de l'esport, soit tu es obligé de regarder des mecs qui vont jouer snipe, tu vois, genre... Quoi ? Ouais, merde. Oh, le lapsus. Widow Maker, du coup, voilà, voilà. Demandez pas, les jeunes... Maman ! Il a dit ! J'ai pas la ref ! On va prendre une grande tornole, l'autre. Alors, du coup, D, la réponse D. Vas-y, je mets C, je mets C. J'ai pas envie de me mettre tout le monde à dos. Fortnite, on va le mettre là. Ça va être le moins compliqué, je pense. Voilà, c'est fini. Ah, ok, ok. Non, Fortnite, Fortnite, je connais pas, je ne dis rien, j'ai jamais regardé de contenu sur Fortnite. Vas-y, commencez pas à partir dans les extrêmes. Je suis sûr, il y en a plein. Vous avez tous commencé le Twitch game avec Ninja, Gotha sur Fortnite, que du Fortnite. Je suis sûr, là, il y en a plein, vous avez un peu honte, en fait. Vous aviez des posters dans votre chambre et tout. Ah, si, si, c'est sûr. Du coup, vous vous dites c'est D, hein. Alors qu'il y a deux ans, vous étiez ouais, frère, Ninja, il est trop fort. Fortnite, tu peux avoir 6000 viewers, 1000 subs. Ah ouais, ils ont tous 11 ans, là. En vrai, ça dépend. Genre, les master kills de Gotha, à l'époque, c'était incroyable. Mais à côté de ça, rien de fou. Il est frais sur n'importe quoi, ça marcherait. Après, c'est à commus, X. Ah, regardez, Fortnite en D. Je vous suis, hein. Hé, quand je vais la mettre sur YouTube, cette vidéo, vous avez intérêt de me protéger dans les commentaires. Donc, pour vous, Fortnite, c'est moins agréable à regarder que Overwatch 2. Ah, regardez en 2017, c'est A. Ah, regardez en 2022, c'est D. Ah ouais, je vois. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Avec des personnes qui ont mis du S et... Et attends, il y a des mecs qui ont mis S pour Fortnite. Qui a mis S pour Fortnite ? Juste pour savoir, ne vous inquiétez pas. Attendez, je me prépare à ban. J'ai mis S pour les premières saisons. Ah, c'est plus tu rajoutes du contenu et plus c'est la merde, quoi. Mais tu regardes les séries, par exemple, c'est la même chose. Tu rajoutes des saisons, tu rajoutes des saisons. T'essaies d'aller tirer le maximum de thunes jusqu'à ce que ça daille, en fait. Donc, Fortnite, vous le mettez en D. Très bien. Et dire que je vais partager ça sur Twitter, je vais me faire lâcher. Je ne peux pas le laisser là. Ah, ça va en B, Fortnite. Fortnite au niveau de Hunt. Mais vous n'allez pas... Si vous les comparez tous à chaque fois, l'un à côté de l'autre, etc. Eh, on ne s'en sortira pas. Bien sûr, attendez. Ok, CSGO. Vous allez mettre CSGO au niveau de Fortnite. J'ai envie de chialer, quoi. Mais vous êtes des gros fils de p***, hein. Vous êtes des gros fils de p***. Vous avez des goûts de merde. C'est pas étonnant que Hanouna marche si bien. Vous êtes des bides. Vous êtes une génération flinguée, c'est tout. Ah, vous êtes cons comme des bides. et c'est une insulte aux bides. Non, non. À regarder. Mais comment tu peux trouver que Valorant, c'est mieux à regarder, mon gars ? Mais Valorant, t'as regardé, mon gars. Tu te prends une flash toutes tes trois minutes. Mim, mim. J'aime bien Valo, mais vous êtes débile. Vous êtes débile. Où est-ce que c'est mieux Valo à regarder ? Eh, non, c'est parce que vous êtes débile. Eh, j'ai réfléchi. Eh, j'ai réfléchi pendant deux secondes. Et je pense que c'est parce que vous êtes débile, en fait. Non, non, non. Mais il n'y a pas d'autres explications possibles, c'est tout. Vous êtes débile. Vous n'avez jamais joué à CS, c'est ça, le problème. Vous vous êtes fait rincer le cul. Avouez-le, c'est tout. Ce n'est pas très grave. On ne parle pas de jouer, mais de regarder. Mais vous avez... Non, non, non. Mec, vous avez regardé les IEM de Rio ou pas ? Pas étonnant, bande de gogolitos. Je tweet en vous disant putain, qui regarde les IEM ? Sérieux. Le quart de finale, c'était... C'était... Je suis désolé. J'adore Rainbow Six, tu vois. Le quart de finale des IEM de Rio était mieux que la finale du Six Invitational de toutes les années. Je ne parle pas des joueurs. Je n'insulte pas les joueurs. Je n'insulte pas le jeu. Je l'ai juste à regarder. Ça ne peut pas être en dessous de Valo. Déjà, par définition. Je n'ai même pas envie de mettre Counter-Strike qui touche à Fortnite. Je vais le mettre là, de l'autre côté, à la limite. Là, je le mets à part. Il ne touche pas à Fortnite. Non, ce n'est pas possible. À la limite, il vient toucher à une showdown. J'ai un peu de respect pour ce jeu, tu vois. S, ce n'est pas possible. 99.3.1 au-dessus et je le mets en A. Warzone, c'est le FPS le plus regardé sur Twitch à l'heure actuelle. Le streamer numéro 1 sur Warzone en France. C'est Choachin. Et après, il y a le deuxième. Après, il y a Skyros. Après, il y a... Comment vous pouvez mettre du B ? Pourquoi B ? Pourquoi, dans ce cas-là, c'est le truc le plus vu ? Pourquoi c'est une espèce de... Ce n'est même pas une pyramide. C'est comme ça. C'est la Tour Eiffel. C'est tout pointu et Code est là, là. Parce qu'il y a plus de joueurs Code que sur les autres jeux, donc plus de spectateurs, c'est logique. Et c'est encore plus Tortue Marine. Vas-y, vas-y, Caps Lock, mec ! Caps Lock, vas-y ! On est chez Locklear ! Mais débite, carrément ! Vas-y, balance des phallus en ASCI ! C'est un gamin et sa commu, c'est des gamins. Ah ouais, bah Twitch doit être rempli que de gamins, visiblement. Des gamins avec un porte-monnaie, visiblement. C'est ce qu'il y a. Alors, pourquoi tu n'as pas mis Fortnite en premier ? En France, on est matrixé avec Code. Comment ça ? What ? Qu'est-ce que tu racontes, poulet ? Je ne vois pas le rapport entre les deux. Fortnite ne marche plus, là, à l'heure actuelle. On parle de Fortnite en 2023. Et puis, ce n'est pas pourquoi... C'est moi qui... Tu me poses la question. On est en train de faire des votes. Parce qu'il fait le show et le jeu est nouveau. Warzone, c'est nouveau. Ah ouais, ça doit être ça, mon gars. Bah, je ne vois pas d'autres explications. Parce que c'est un jeu très dynamique et BR. Mais moi, je ne suis pas en train de vous dire que c'est nul. Je suis en train de vous dire pourquoi est-ce que la majorité d'entre vous vote du B alors qu'à l'heure actuelle, il est en S, en fait. En termes de viewers. Warzone 2 vient de sortir. Et alors, franchement, mec... Warzone 2, c'est Warzone 1 avec une nouvelle map. Ouais, il y a un nouveau FIFA qui vient de sortir. Gros aspect de nouveauté. Je pense que c'est pour ça que ça marche. Par rapport à la dernière, rien à voir. La dernière, c'était du foot. Alors que cette année, Warzone 2, ça va rester le BR le plus regardé sur Twitch. Il y en a d'autres qui lui passeront devant pour le moment. Parce que ce n'est pas le Twitch FR qui vote. Il est en S parce que c'est un code avec une grosse promo. C'est tout. Mais tu ne dis pas les plus vus. Mais tu dis les mieux à regarder. Bah oui, mais il y a quand même une antinomie entre le fait que les gens décident que le jeu n'est pas beau à regarder et qu'il est pourtant le plus regardé Tortue Marine, en fait. J'essaye de mettre en exergue le fait qu'il y ait quand même une sorte d'antinomie ou de contradiction entre le fait qu'on me dise qu'à regarder, ce jeu doit finir en B alors qu'à l'heure actuelle, à regarder, c'est le plus regardé au final. Tu sais quoi ? Je le mets en A. Je le mets en A. Tom Clancy Rainbow Six, je le mets en S. Voilà, c'est bon. On a terminé. Impeccable. Merci pour votre participation. Ça part direct sur Twitter. C'est parti. Gros drama dans la fin de soirée. Bam, bam, bam. Enregistrez l'image. Bravo. J'ai exactement ce que je voulais. Vous êtes des boss. R6 n'est vraiment pas le meilleur FPS à regarder. Désolé. Non, sérieusement, Boursin. Ça s'appelle une blague. Si c'était le meilleur FPS à regarder, on serait 10 000. Salut Six. Juste pour savoir, je vois depuis l'année 1 sur Rainbow Six, son treat, c'est putaclic. Ah non, c'est pas du tout putaclic. Absolument pas. Moi, je ne fais jamais de putaclic. Jamais, Juliano. On est toujours 100% transparent. Jamais de putaclic, ok ? Mais tu devrais prendre un charme. Pour l'exemple de son charme, ça te permettra d'augmenter de 30% la taille de ton pénis. Voilà. Je vous dis, sans le troll, sans la partie troll, ok ? En vrai de vrai, voilà ce que je mets. CS en S, Warzone en S et Rainbow Six en A.